Aujourd'hui, ce sont les parents qui ont le dernier mot en matière de redoublement. Le projet de décret examiné aujourd'hui propose d'inverser les rôles. A titre exceptionnel, un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. La décision est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève. L'idée donc, ce n'est pas d'augmenter le nombre de redoublements, mais de rétablir une forme d'autorité et de pouvoir aux établissements scolaires. Aujourd'hui, on peut continuer à faire comme si la difficulté scolaire n'existait pas et dire tout le monde passe et c'est très bien. Là, au moins, on a un premier pas disant, non, quand un élève est en difficulté, il faut faire quelque chose. Selon le ministère de l'éducation nationale, il est prévu d'identifier les difficultés dès la fin du premier trimestre. Un contrat de réussite sera alors proposé aux élèves, c'est-à-dire un accompagnement intensif, devoir, tutorat, stage pendant les vacances. Si à la fin de l'année, l'élève n'est pas au niveau, alors le redoublement sera proposé. Venir redire que l'école reprendrait la main sur un redoublement en oubliant d'associer les familles et les enfants ou les jeunes à cette idée de redoubler, c'est un recul de 20 ans. Il faut effectivement plutôt travailler sur la formation des enseignants et sur la question effectivement de la pédagogie. Les parents auront toujours la possibilité de faire appel. La France reste aujourd'hui l'un des pays où l'on redouble le plus au monde, même si d'année en année, les redoublements ont fortement chuté.